Est-ce que vous connaissez le point commun entre le sel et la lumière ? Ce qu'il y a de commun entre le sel et la lumière, c'est que les deux s'adressent à nos sens. Le sel s'adresse à notre sens du goût, et la lumière à notre sens de la vue. Et Jésus nous dit aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, pour dire qu'en fait, vous vous adressez au sens, non pas au sens du corps, mais au sens du cœur. Parce que, oui, d'une certaine manière, notre cœur a aussi des yeux et des papilles gustatives. Notre cœur a besoin de lumière pour voir la présence de Dieu. Notre cœur a besoin de goûter aux bonnes choses. C'est ce que dit le psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce n'est pas avec nos sens extérieurs, c'est avec notre cœur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous avons besoin de goûter et de voir cette bonté du Seigneur. en gros, c'est une question de bonheur. Le bonheur de goûter et de voir comme le Seigneur est bon pour nous. Et quand nous y aurons goûté, lorsque nous aurons vu, oui, vraiment, nous serons heureux. Parce que bizarrement, je le constate, globalement, on est heureux, mais quand il nous manque quelque chose, quand il manque quelque chose à notre bonheur, c'est là qu'on a l'impression que tout le monde est heureux autour de nous. Je rencontre telle femme célibataire dont le célibat est un poids et là, autour d'elle, toutes ses amies se marient ou se mettent en couple. Je vois telle femme désespérée par son mari et elle voit autour d'elle toutes les femmes qui sont heureuses de leur mari. Elle en a l'impression. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit au bonheur que je vois chez les autres ? C'est une question que j'entends souvent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Eh bien, moi, je voudrais que notre communauté et chacun de nous soient un reflet de la bonté de Dieu. Vous savez, quand vous entrez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé une fois d'être invité dans un restaurant 5 étoiles. Mais c'est quelque chose. D'abord, c'est « waouh » pour la vue et ensuite, c'est « waouh » pour le goût. Eh bien, si notre communauté pouvait offrir ça, un « waouh » pour la vue et pour le goût, que notre paroisse, si vous voulez, soit une église 5 étoiles. Quand on vient ici, gratuit, hein, mais 5 étoiles. Alors, je vais vous proposer 5 étoiles aujourd'hui. La première étoile, c'est « adore ton Dieu, adore ton Dieu, mets Dieu à la première place. » Et pour ça, je vous propose, pour le mois de février seulement, un petit effort, un effort très concret, très pratique, c'est de vous réveiller 5 minutes plus tôt que d'habitude. Oui, c'est dur, hein, Laura. 5 minutes plus tôt que d'habitude. Pourquoi ? Pour offrir 5 minutes de plus au Seigneur dans la prière du matin. Si vous avez l'habitude de prier 30 secondes, ben, ça fera 5 minutes 30. Si vous avez l'habitude de prier une heure, ben, ça fera 1h05 de prière le matin. Moi, j'ai commencé ce matin, et je vais le faire avec vous pendant ce mois de février. Ça, c'est la première étoile. « adore ton Dieu ». Deuxième étoile, « adopte un pauvre ». Je voudrais que nous prenions au sérieux, vraiment au sérieux, ce que dit Dieu chez le prophète Isaïe. « Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, alors ta lumière jaillira. » C'est le service concret des pauvres. Vous savez que sur notre paroisse, nous avons une association, Saint Raphaël, qui distribue des denrées alimentaires et des vêtements deux fois par semaine à plus d'une centaine de familles démunies. Ce n'est pas forcément évident pour vous de vous rendre disponible pour ce service, mais si chacun d'entre nous faisait un parrainage spirituel, moi, j'ai choisi de parrainer Tradija. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les jours, je ferai une prière pour elle. Et une fois par semaine, une fois par mois, eh bien je donnerai cinq euros ou un paquet de pâtes pour Tradija. Vous voyez, si chacun de nous faisait ça, je parraine un pauvre. Ça veut dire que je vais prier pour lui tous les jours et de temps en temps, je donnerai soit un petit peu d'argent, soit des denrées non périssables pour cette personne. On va vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. Troisième étoile, c'est « Passe le message à ton voisin ». Saint Paul nous dit qu'on ne peut pas garder le trésor de la foi pour nous. Nous devons annoncer notre Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Je le sais, un quotidien, on est chrétien, on voudrait faire connaître autour de nous la joie de l'Évangile, mais ce n'est pas facile. Mais Saint Paul lui-même dit que ce n'est pas facile pour lui. Il dit « Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Je suis venu dans la faiblesse, craintif, tout tremblant. Je ne suis pas venu avec le prestige du langage. » Il ne savait pas parler. Et pourtant, il a témoigné. Pourtant, il a annoncé l'Évangile. Et nous avons fait cette expérience très récemment sur notre paroisse que quelques jeunes ont créé le groupe Instagram de l'aumônerie. Voilà, c'est la cité des anges. Et une jeune des parages est tombée sur ce compte et elle est venue hier. Elle dit « J'aimerais entrer dans ce groupe parce que je vois que ce que vous faites est bien. » C'est exactement ce que dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Eh bien, que votre lumière brille devant les hommes, alors ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et ça, c'est vraiment à la portée de chacun. De faire une petite action, par exemple, d'envoyer un verset biblique à quelqu'un de poster sur nos profils, sur nos statuts, un verset, une belle parole qui vient de l'Évangile. Ou bien tout simplement d'inviter à une soirée de notre parcours abaissé de la foi. Par exemple, le parcours, la soirée du 3 mars qui pose la question que tout le monde se pose. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi le mal dans le monde ? La question, les gens se la posent. Eh bien, offrez une réponse chrétienne à cette question que tout le monde se pose. Inviter au 3 mars. C'est facile à retenir. 3, 3. Donc, passe le message à ton voisin. Quatre. Quatrième étoile. Garde. Conserve. Le goût de vivre. Le goût de vivre. Tu as goûté. Garde ce goût. Je vous offre un VP. Un VP, c'est un verset piquant. Là aussi, c'est facile à retenir. Après le 3, 3, retenez le 2, 2, 2, 2. C'est dans la deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, 2, 22. Écoutez bien, ça pique. Voilà ce que dit Saint-Pierre. Il dit « Le chien retourne à son vomissement et le cochon à peine lavé retourne se rouler dans la boue. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as goûté à la bonne cuisine de maman et pourtant tu retournes au tacos. Tu as goûté à la bonne musique de Vivaldi et pourtant tu retournes à Aya Nakamura. Tu as goûté à la bonté de Dieu et à son pardon mais tu retournes à la débauche ou à une vie superficielle. Tu as goûté à la joie d'être chrétien mais quand l'épreuve arrive, tu retournes à ton cœur d'avant, à la tristesse, à la colère et tu es dégoûté de la vie. Non ! Dis-toi qu'on peut tout t'arracher mais qu'on ne pourra jamais t'arracher. Jésus, alors garde le goût de vivre et de vivre avec le Seigneur. Je peux tout perdre mais je ne me laisserai pas aller à une vie sans Dieu. 5ème étoile grandit dans la foi avec des frères. J'ai demandé à un jeune de la paroisse donne-moi deux qualités d'une bonne paroisse. Il m'a dit je voudrais qu'il y ait de l'entraide et de la convivialité. Ça se résume en un mot la fraternité mais c'est tellement important que je prendrai le temps de développer cette étoile un peu plus tard. Je voudrais terminer avec cette prière cette belle prière ou cette belle exhortation de Sainte Mère Thérésa. Seigneur quand je suis affamé donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas le temps donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragé envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi tourne mes pensées vers autrui. Amen. Adore ton Dieu Adopte un pauvre Passe le message à ton voisin Garde le goût de vivre Grandis dans la foi avec des frères Alors oui nous pourrons ensemble être le sel de la terre et la lumière de Goussinville Oui nous pourrons goûter et voir comme est bon le Seigneur Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage MFP.